Transformation RH et innovation managériale. Pourquoi se lancer dans l'aventure ? Parce que la société, les attentes de nos collaborateurs et les orientations stratégiques de nos branches évoluent, la sécurité sociale évolue en même temps pour accompagner et protéger au mieux ses usagers et ses collaborateurs. À la frontière entre deux siècles, la sécurité sociale naît en 1945 avec un seul et unique but, protéger les travailleurs et leurs familles. Dans une période de reconstruction économique et de réorganisation sociale, la France voit naître un édifice nouveau, un projet humaniste et social fondé sur la solidarité nationale et la protection de l'individu, des travailleurs et de leurs familles. Sous l'influence de la psychologie, des théories sur les sources de motivation des individus au travail se développent. Mais alors, qu'est-ce qui incite un individu à agir dans une équipe ? Selon Maslow, chaque individu est motivé par la recherche de la satisfaction de besoins hiérarchisés. Lorsqu'un individu les assouvit, il ouvre une porte sur des objectifs supérieurs. Depuis les années 2000, le courant de l'autodétermination devient de plus en plus populaire. L'homme est doté d'une tendance pour l'effort et la poursuite d'activités propices au développement de ses capacités humaines, dès lors qu'il agit dans un environnement adapté. Cette théorie identifie trois besoins essentiels menant à une motivation optimale. Le besoin d'autonomie, ou le sentiment d'être à l'origine de ses actions. Le besoin de compétences, se sentir efficace dans son environnement. Et le besoin d'affiliation, d'être relié à autrui en partageant une finalité commune. Ainsi, le management doit évoluer pour prendre en compte les aspirations des collaborateurs, elles-mêmes changeantes au fil du temps. Dans ce contexte, que signifie développer l'innovation managériale ? Le changement de pratique s'effectue sur le plan horizontal. Installer des dispositifs collaboratifs fondés sur l'intelligence et la coopération au-delà des silos existants, mais aussi verticales, en faisant évoluer la posture des managers tout au long de la ligne hiérarchique, au-delà de son statut et de son expertise technique. Sa posture s'inverse. Il tend désormais à partager son pouvoir, ses informations et fédérer son équipe aux visages multiples et flexibles autour d'un travail commun, redéfinissant la notion d'autorité légitime par la capacité qu'il aura à donner du sens, à entraîner et aider ses collaborateurs. A la sécurité sociale, les postures managériales tendent aussi à évoluer pour porter les enjeux RH de nos organisations et répondre aux attentes des collaborateurs. Le manager cherche alors à agir sur le collectif, par l'usage de méthodes qui favorisent la coopération et l'intelligence collective, entraînant chacun à porter ses pratiques innovantes dans le quotidien et à chaque niveau de l'organisation. Agile et porteur d'un esprit d'innovation et d'ouverture, il cherche à porter le sens des projets de son organisme en relais de la direction afin de faciliter l'adaptation de son équipe aux événements et transformations. Il tend à cultiver, développer et faire grandir les compétences de ses collaborateurs, par exemple en faisant vivre le principe de subsidiarité dans son équipe et qu'il cherche à responsabiliser au quotidien. Attentionné et vigilant à l'ambiance, à la charge de travail et au ressenti de ses collaborateurs, le manager aspire à être le premier niveau de RH en charge du quotidien dans l'organisation et des problématiques de fonctionnement rencontrées. Le manager devient apprenant, inclusif, capable d'introspection et de s'adapter aux changements. Il s'agit moins de compétences à acquérir que d'une évolution de posture et façons différentes de travailler pour gérer des situations et relations. À distance et en présentiel, en collectif et individuel, et selon la nature des activités. Dans un monde en effervescence et en transformation constante, l'innovation devient un moyen dans la panoplie d'une entreprise pour s'adapter et survivre. Autant d'enjeux dans un environnement avec des pratiques en mutation qui posent au cœur de la réflexion cette question. Pourquoi être acteur de la transformation managériale et comment y contribuer à mon niveau ? Dans un monde en constante évolution, la sécurité sociale se transforme pour dessiner avec vous les contours des futures pratiques ou processus RH dans nos organisations. Elle est à l'affût des tendances de fond qui animent la société et des enjeux qui la traversent pour écrire ensemble le management de demain. Comment ? Par l'innovation RH et managériale. Découvrez comment la transformation RH répond aux évolutions sociétales et pour quels objectifs stratégiques dans chaque branche elle constitue un levier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !